Viste demain sur l'énergie, Mylène Farmer. Dans ses versions, on remixe d'ailleurs. Il y a toujours des remixes importants sur tes chansons. Oui, j'adore ça, les gens ont aussi. Ah, c'est vrai ? J'avoue qu'on prend un plaisir incroyable en studio que de faire des remixes. Ah, on va mettre un petit boulain, puis on va faire ci, on va faire ça. Oui, on travaille aux côtés d'un ingénieur du son qui s'appelle Thierry Rogène et qui adore ça aussi. Ça s'entend, parce qu'en général, ils sont extrêmement réussis. Téléphone, allô ! Allô, allô, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, ton prénom, où habites-tu ? Sylvie. Oui, tu habites aussi. J'habite à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer. Très bien, ta question, Mylène ? Je voudrais savoir quel personnage Mylène aimerait-elle interpréter au cinéma ? Ah, il y a beaucoup de questions sur le cinéma, il y a des projets, mais... Là, je... pas actuellement. Ouais. Je vais répondre à beaucoup pour point. Le premier rôle qui me vient à l'esprit, ce serait le rôle de Frances Farmer. Un joli rôle. Qui a été interprété par Jessica Lange. Et dont tu portes le nom. Et dont je porte le nom. Je n'ai pas fait exprès, presque. Oui, il a fait exprès. Un petit peu, oui. Et que dire d'autre ? Voilà, c'est une femme. Est-ce que je me sens proche d'elle ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un personnage qui est passionnant à interpréter. C'est une femme qui a eu beaucoup de mal et qui a été complètement écrasée par son milieu. En l'occurrence, c'était Hollywood. Excuse-moi, tu es très femme, si j'ose dire, dans tes textes, etc. Quelles sont les femmes que tu admires ? Dans celles qui ont compté dans l'histoire, on a eu des femmes que tu admires ? Lors de Frances Farmer, est-ce qu'il y a d'autres actrices ou des femmes politiques, des gens comme ça que tu admires ? J'aime Greta Garbo. Tu aurais aimé interpréter des rôles comme Greta Garbo éventuellement ? Je ne sais pas. C'est la femme qui m'inspirerait plus que ses rôles. Il y a une femme que je ne connais pas du tout, mais vers qui je vais aller, qui s'appelle Lou Andréa Salomé, qui a été la femme d'entre autres Freud et de Rilke, qui était un poète. Oui. Et qui, en l'occurrence, elle aussi écrivait. Et c'est une vie qui me passionne, par qui je vais aller. Voilà, je vous dis au revoir à notre amie Sylvie qui nous appelait, je crois, de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. C'est ça. Je lui fais un bisou et on a un disque maintenant que nous a demandé Mylène. C'est d'un groupe australien qu'on adore. Alors, ce choix nous a ravis. C'est le groupe In Excess qui sera bientôt en concert d'ailleurs avec Énergie au Zenith. Et ça sera super quand il chante « On need you tonight ». Qu'est-ce que c'est bien ça, In Excess sur Énergie, « On need you tonight ». Et on peut se faire cette réflexion que de ne pas comprendre un texte, si on n'est pas bilingue, en l'occurrence, ça, c'est pas du tout important. C'est l'ambiance. Oui, et puis, bon, le texte n'est pas très, très compliqué. Il est provoquant d'ailleurs, comme les tiens. Et puis, je signale aux demoiselles qu'ils ne connaissent pas encore très bien le groupe, que le chanteur est quand même extrêmement mignon. C'est très, très sensuel. Il faut bien le dire, il faut bien le dire. Dans un instant, on écoutera un autre extrait d'Ainsi Sois-jeux. C'est une chanson qui s'appelle « Les Jardins de Vienne ». C'est très beau, ça évoque quelque chose de particulier pour toi ? Oui, très particulier, puisque j'ai connu cette personne et c'est une personne qui s'est effectivement pendue dans un jardin de Vienne. Alors écoutez, cette très, très belle chanson. Dans une petite minute, il est 19h39 et 45 secondes, disons. « Les Jardins de Vienne » sur Énergie, « Mylène Farmer ». Il est toujours extrêmement cruel de couper une chanson, surtout quand elle est très belle. Et en plus, quand on a l'auteur et l'interprète, à cause de soi, je suis vraiment désolé. Mais il y a beaucoup de gens au téléphone qui veulent te poser des questions et tu es quand même là pour ça. Alors on fait… Allô ? Allô ? Bonsoir, tu t'appelles ? Estelle. Estelle, tu habites je crois la région d'Avignon, c'est ça ? Oui. Alors ta question à Mylène qui t'écoute très attentivement. Bonjour. Je veux savoir pourquoi Mylène a adopté un look spécial pour chaque chanson ? Ah ! Pourquoi pour chaque chanson ? Un look différent ? Pour chaque chanson, je pourrais appeler ça presque la toilette de l'âme et pour être un peu plus terre à terre parce que chaque chanson suscite un univers que par exemple sur Tristana, ça pouvait évoquer la Russie. Donc j'avais des habits qui pouvaient évoquer aussi la Russie. Sans contrefaçon, c'était un petit garçon, donc c'était aborder la casquette. Et puis c'est avant tout un plaisir que de s'habiller, que de changer. C'est le goût du costume, c'est le goût du théâtre, c'est le goût de l'art en général ? Oui, je crois que les personnes qui sont devant leur poste de télévision aiment aussi ce goût-là, ont le goût de l'habit, de leur présentation. Ça fait partie du métier quoi, ça fait partie du coble de ton métier. Je porte très très mal de blue jean en plus. Alors, raison supplémentaire, Estelle d'Avignon, voilà la réponse à ta question, on te fait une grosse bise. Oui, je voudrais savoir si je pourrais avoir une photo d'unique assez terminale. Eh bien on va noter ton nom hors antenne et on t'enverra à ça, d'accord ? Merci. Alors, à propos de Clib, justement, celui de Ainsi Sois Jeu va bientôt sortir ? Il va sortir je crois le 17 avril, non ? Oui, ça sera plutôt le 17 mai, puisque nous sommes déjà passés le 17 avril. Je vais être en tournage dimanche prochain. Ah bon, très bien. Et alors, il y a une question qui est posée très 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 souvent aussi, alors si on veut écrire à Mylène, une c'est l'adresse, c'est la bonne. Le courrier est adressé à la maison de 10, ça s'appelle Polidor, P-O-L-Y-D-O-R. Ça se trouve 2 rue Cavallotti, 75 018 Paris. Et j'étais précis, ma chère Mylène. Cavallotti. Cavallotti, pardon. Eh bien nous allons faire ça. C'est très important pour vous. C'est très important le courrier pour tous les... Tu lis beaucoup le courrier qu'on t'envoie ? Je lis tout, j'ouvre tout moi-même, je réponds moi-même. Très souvent on me dit, je pense que ce sera quelqu'un d'autre qui signera à ma place. Ça c'est quelque chose que je me dois de faire. Par contre c'est vrai qu'on a beaucoup de retard. Parce qu'il y en a beaucoup et qu'on n'a pas toujours autant. Donc d'avance je m'excuse de ce retard. Alors si vous voulez donner du boulot à Mylène, écrivez. Sans contrefaçon sur NRJ. Nous revoici avec Mylène Farmer pour rapidement, mais très rapidement, la dernière question au standard. Allô ? Bonjour. Bonjour, ton prénom et d'où appelles-tu ? L'eau de Nancy. L'eau de Nancy. Alors l'Est, bonjour, ta question. Alors je voudrais savoir ce que vous aimez comme lecture. Et j'aimerais vous faire une proposition de scénario roman, mais je ne sais pas où m'adresser. Ah ! Alors voilà. Je réponds à la première question. Réponds à la première question. Le genre de lecture. Je crois que j'aime avant tout les auteurs qui ont des âmes tourmentées. J'ai un livre de chevet, des livres de chevet d'Edgar Poe. J'aime beaucoup Baudelaire. J'aime bien Auguste Stringberg, que j'ai découvert justement quand j'étudiais le théâtre. Mais je peux aussi aimer tous les contes, des contes extraordinaires. Je peux passer très facilement du morbide au merveilleux. Les bonnes lectures du soir de Mylène Farmer. Alors pour la deuxième partie de ta question, je pense que tu peux tout simplement envoyer ton projet à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure pour le courrier de Mylène Farmer, chez Polidor, de rue Cavallotti, Paris 75 018. D'accord ? Ça sera transmis, c'est promis. Oui, parce que je l'ai déjà fait et puis j'ai toujours pas de réponse. Eh ben tu aurais une réponse, Mylène a dit tout à l'heure, j'ai s'excusé qu'elle avait beaucoup de retard. D'accord ? On te fait un gros bisou, au revoir. Et juste avant de te quitter, je voudrais détailler, Mylène, deux, trois petits symboles qu'il y a dans le petit bouquin, ce qu'on dit, qui a été envoyé à toutes les radios avec l'album. Alors il y a un landau d'abord avec deux dates, qui sont 62, 85. C'est quoi ça, le landau ? Ça a une signification ? Pas réellement, le landau fait plus allusion à un corbillard ou à une tombe. Oui d'ailleurs, il n'est pas très guet ton landau. Pourquoi il y a Bambi également dans les photos ? Oui, oui, parce que je crois que c'est le personnage au monde que je préfère. J'ai vu Bambi énormément de fois et je voudrais me réincarner en Bambi. Beau de l'air, bon maintenant on vient de savoir pourquoi. Tu aimes les tourmentés, la TKT. Louis II de Bavière ? Louis II de Bavière, on avait dédicacé sur les dix de Maman à tort à Louis II de Bavière parce que c'est un homme dont la vie me fascine. Tourmenté également d'ailleurs. Tourmenté également. Bon, Laurent Boutonat, maintenant on sait que vous adorez. Edgar Allan Poe ? Edgar Poe, parce que comme je le disais, c'est aussi quelqu'un qui a une écriture, qui est pour moi l'une des plus belles écritures et puis qui a un univers qui me fascine et dans lequel je me complais volontiers. Ainsi est-elle, c'est Mylène Fermer. On vient de passer une heure avec toi, on en est ravis. Moi aussi. Merci Mylène, on espère te revoir très vite. On attend avec impatience la sortie de ce clip. Et puis, et puis, et puis, que tout aille bien. Ainsi soit-je. Merci, soit-il. Merci. Merci. Merci.